As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, comme nous l'avons prévu, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les points que nous avons cités, à savoir la création et la gestion d'une base de référence bibliographique. Le deuxième point, à savoir la création et la gestion d'une base de données, et le dernier point que nous allons voir, bien sûr, beaucoup plus tard, la valorisation de cette base de données, et également les analyses de données contenues dans la base de données. Donc, nous avons prévu, Inch'Allah, de voir pour cela, trois logiciels, ou bien trois outils, à savoir le premier qui est l'outil de gestion de référence bibliographique exotérone. Le deuxième, Epidata, qui permet de créer une base de données, de gérer cette base de données. Également, le dernier qui concerne la valorisation des données, il s'agit là d'analyser les données, de les reporter dans les tableaux, et ce qui s'ensuit. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Stata, Inch'Allah. Donc, revenons au premier point, qui est l'outil Zotero, qui est un outil, comme nous l'avons dit, un outil de gestion de référence bibliographique. La dernière fois, nous avons eu à faire deux introductions. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, Inch'Allah, directement dans le travail, même en tant que tel. Donc, pour ceux qui sont arrivés à installer Zotero, vous avez, comme je l'ai dit, la possibilité d'installer Zotero de telle sorte que ça soit intégré à Firefox, le plus souvent. Et au cas où ça ne marche pas, vous n'arrivez pas, donc vous pouvez télécharger la version Standalone, qui est une version libre qui n'est pas rattachée à Firefox. Je vous rappelle, ceux qui n'arrivent pas à installer Zotero, s'il y a un problème de compatibilité entre Zotero et Firefox, il vous suffira de faire une mise à jour de Firefox, et ça doit normalement marcher. Donc, ceci dit, en résumé, pour celui qui arrive à installer, j'avais également dit que je vous conseille fortement d'installer l'extension de Firefox sur Google Chrome. Donc, nous allons voir l'intérêt de ces choses-là. Donc, c'est lui pour, supposons que tout le monde, tout un chacun a pu installer Zotero. Alors, pour ceux qui ont pu installer Zotero, vous allez constater que, quand vous ouvrez une page normale, Google normale, n'importe quelle page sur Firefox, vous allez voir en haut, à droite, parmi les différentes propositions d'anglais, vous allez voir Z. Donc, si vous mettez le curseur d'ici, vous allez voir qu'il va vous afficher Zotero. Et juste, normalement, juste après le Z, il y a une petite feuille qui vous permet d'enregistrer n'importe quel article, les documents que vous allez voir sur Internet. Nous allons voir, c'est très simple, il suffit de faire 2-3 clics maximum et vous aurez l'article ou le document en question stocké dans votre base de références bibliographiques Zotero. Alors, pour cela, comment faire ? Pour commencer à utiliser Zotero, vous cliquez directement sur le Z. Quand vous allez cliquer sur le Z, vous allez voir en bas, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Une fenêtre collée à Firefox. Cette fenêtre-là, c'est ce qui nous montre notre base de références bibliographiques. Composée, normalement, de 3 parties, divisée en 3 parties, vous avez de droite à gauche une partie qui vous affichera des informations sur l'ensemble sur une collection. Nous allons voir c'est quoi une collection ou des informations sur la bibliothèque. La bibliothèque, nous allons voir, c'est l'ensemble des collections que vous avez dans votre base de références bibliographiques. Et également, le troisième type d'informations que cette partie vous donne, c'est des informations précises sur un article ou un document bien précis que vous allez pouvoir sélectionner. Ensuite, au milieu, nous avons là, si nous essayons de lire, moi, dans mon cas, normalement, pour une première installation, cette partie-là doit être vide. Il ne doit rien avoir. Là, c'est parce que j'ai déjà installé, j'ai déjà plutôt enregistré des articles dans ma base de données. Là, il me cite les articles qui se trouvent dans, soit ma bibliothèque ou encore dans une collection. Là, par exemple, pour voir ce qui est affiché, il me suffit juste d'aller dans la dernière fenêtre plus à gauche. Là, je vois bien que ce qui est en bleu, ce que j'ai sélectionné, c'est ALS Clinical Trials. Ceci veut dire que il m'affiche l'ensemble des articles contenus dans cette collection, dans ce fichier-là. Et si je veux avoir un résumé bien précis, le nombre d'articles à plus à droite, il me dit que j'ai 92 documents, articles tout confondus, j'ai 92 documents dans cette collection. Si je me permets de naviguer d'une collection à une autre, si je clique dans la deuxième collection, il m'affiche l'ensemble des articles et également le nombre 57 articles. Je continue, je clique sur EpidemK, par exemple, il me donne les articles, je peux voir, je peux naviguer pour voir les articles, je peux déplacer le curseur pour voir les articles, l'ensemble des articles. Donc, je reviens sur EpidemK et qu'est-ce qu'il me fait ? Il me donne le nombre total d'articles d'un EpidemK qui est au nombre de 163 articles. Là, à défaut, à défaut, les articles sont classés par ordre alphabétique, mais sachez qu'on a la possibilité, on peut changer l'ordre de, comment dirais-je, l'ordre alphabétique en fonction du titre, bien sûr. Là, c'est les titres des articles qui sont là. Pour avoir des informations sur un article ou un document, peu importe le document, que vous avez, c'est soit un article en tant que tel ou bien juste un document, n'importe quel type de document, une lettre. Il suffit juste de cliquer sur le document. Là, je sélectionne le premier et si je regarde plus à droite, il me donne un certain nombre d'informations sur l'article. Il me dit type de document, c'est un article de revue parce qu'il y a plusieurs types d'articles. Là, il me donne le titre de l'article, ce qui est affiché là. Il me donne les différents auteurs. Là, vous voyez, il me cite les auteurs de cet article-là. Également, après cela, il me donne le résumé de l'article. tout ce travail-là est fait automatiquement. c'est un article qui se trouve dans PubMed ou dans une autre base de données, une autre base de bibliographie. Jotero fait ce travail-là automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le saisir. Là, on a le résumé. Si je vais plus bas, j'aurai des informations telles que ici, la revue de publication, le volume, les pages, la page du document de l'article dans la revue, l'année de publication et bien d'autres. c'est l'abréviation de la revue dans laquelle est paru l'article, le DOI de l'article et l'ISSN de l'article, etc. Donc, il y aura énormément d'informations par rapport à ça. Maintenant, comment faire ? On voit, là, j'ai plein de collections. Les collections servent à quoi ? Les collections, en fait, leur but, c'est de pouvoir classer vos articles en fonction des thèmes. supposons que moi, je sois en train de travailler sur un projet sur l'AVC, par exemple, les AVC en Afrique. Je crée une collection que je nomme Afrique. Peut-être, je vais mettre Afrique, par exemple, AVC, c'est-à-dire les AVC en Afrique. C'est bon, je crée ma collection. si je suis associé à un autre projet, par exemple, ALS, ALS et à un autre projet, par exemple, Epidemka, qu'est-ce que je fais ? Je crée ces collections-là. Dans ces collections, pour enregistrer mes articles, je vais dans la collection cible, par exemple, je suis en face d'un article parlant d'AVC en Afrique, il faut obligatoirement que je sélectionne Afrique AVC avant d'enregistrer l'article. Ainsi, l'article sera bien classé, c'est-à-dire se retrouvera uniquement dans la collection Afrique AVC. Si je veux changer de collection, il me suffit juste d'aller sélectionner la nouvelle collection, je verrai les articles que j'ai déjà enregistrés dans cette collection et également, je peux directement enregistrer des articles dans cette collection. Il faut faire attention, si toutefois, vous ne sélectionnez pas, à défaut, Zotero va classer l'article que vous enregistrez dans une partie qu'il appelle on verra ça plus bas qu'il appelle non classé. Donc, non classé, il est classé. Sinon, si toutefois, par exemple, vous voulez enregistrer un article sur AVC Afrique et que vous ne prêtez pas attention, si c'est Epidemca qui est sélectionné, l'article que vous allez enregistrer va se retrouver dans Epidemca. Donc, le jour où vous allez vouloir trouver l'article, si toutefois, vous ne vous rappelez pas, vous allez vous fatiguer, vous n'allez pas trouver l'article que parce que vous allez chercher ce dernier dans Afrique AVC. Donc, maintenant, comment créer ces collections? Nous venons de voir l'importance de ces collections. Pour créer des collections, c'est simple. Si vous regardez la base supérieure, plutôt la partie supérieure de Zotero, vous allez voir un certain nombre d'anglais. Donc, le premier, si vous mettez le curseur dessus, l'enveloppe jaune où il y a un petit plus, vous allez voir il signale nouvelle collection. Pour créer une collection, il suffit juste de cliquer dessus. Il va nous donner la possibilité de créer une collection. Nous, avec cette fenêtre, nous allons donner le nom que nous voulons. Par exemple, je dis « Stroke ». « Stroke » par exemple, je dis « Stroke Afrique » par exemple, « In Afrique ». « Stroke Afrique » que je vais appeler encore qu'est-ce que je peux que je dis « Stroke Afrique » par exemple, chez des personnes âgées. Si je définis, bien sûr, l'âge, je dis « Stroke Afrique Age ». Donc, c'est « Stroke en Afrique » chez des personnes âgées. Donc, je mets « OK ». Si je mets « OK », vous allez voir, il va directement me créer. Je l'ai mis, je l'ai appelé. Là, à défaut, il le classe toujours par ordre alphabétique. Donc, j'ai dit « Stroke ». Je vais chercher dans « S ». Voilà. Là, il m'a créé ma nouvelle collection. Donc, je peux créer autant de collections que je veux en fonction des éléments d'études que je suis en train de vouloir mener ou bien dans lesquelles je suis impliqué. à chaque fois-ci, je vais enregistrer un article, nous allons voir comment enregistrer un article dans « Jotero ». C'est très simple. Donc, il faut faire attention, il faut bien sélectionner la collection pour ne pas aller, pour ne pas enregistrer l'article dans une collection ou bien dans la partie qu'on appelle que Jotero appelle plutôt non classée. Ensuite, après nouvelle collection, vous avez là où il vous met deux bonhommes. Si vous placez le curseur dessus, vous allez voir que c'est écrit « Nouveau groupe ». Ça sert à quoi ? En fait, là, je viens de parler de, par exemple, de trois études. vous êtes responsable d'une étude, vous menez votre étude, mais il se trouve que vous êtes associé à d'autres études. Vous avez la possibilité de faire des recherches, des articles sur n'importe quelle base de référence. une fois que vous trouvez ces articles, peut-être que vous aurez envie de partager ces articles-là avec d'autres personnes sans pour autant passer par des mails, envoyer des mails avec des fichiers, des pièces jointes. Là, cet outil-là, là où il est intéressant, ça vous permet de créer quelqu'un, un collègue qui a Jotero. On peut juste cliquer dessus pour créer. Ça nous permet de créer un groupe. Donc, normalement, en cliquant là, la connexion, l'ordinateur, plutôt, est un peu lent. Mais si vous cliquez dessus, normalement, il va vous ramener directement dans le site de Jotero où il vous demandera un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir renseigner. Vous créez, vous avez la possibilité de créer un groupe, un groupe de travail. Avec ce groupe de travail, vous avez la possibilité d'associer qui vous voulez. Ce qui est intéressant, vous avez la possibilité de privatiser ce groupe-là ou encore, ou encore, même si c'est privatisé, vous avez la possibilité de limiter de limiter l'accès aux articles des membres. Par exemple, vous n'avez pas envie que ces membres-là aillent fouiller dans vos autres collections. La collection Afrique AVC, vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas qu'ils aillent fouiller pour voir ce qu'il y a dedans. Vous avez la possibilité de limiter les collections qui seront consultables par ces membres-là, les membres des groupes. Également, vous pouvez donner la possibilité à un membre de pouvoir modifier, apporter, c'est-à-dire supprimer des articles ou bien ajouter des articles. Inch'Allah, pour cette première partie, nous allons nous arrêter là et on va faire la deuxième vidéo Inch'Allah, qui nous parlera de la suite sur The Terror. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.